Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le reflet de lune et nous utiliserons l'oracle des reflets, son grand frère. Ce sont deux jeux que j'ai créés, donc vous les retrouvez sur ma boutique dont vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos sur mon site. Et je suis ravie vraiment de les utiliser puisque c'est la première fois que j'utilise le reflet de lune qui vient tout juste d'arriver avec l'oracle des reflets. Et je me régale vraiment à vous faire ces horoscopes. Donc voilà, alors pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. A vous abonner à la chaîne aussi pour avoir accès à toutes les vidéos. Et puis on va commencer tout de suite, voilà. On va faire le tirage semaine par semaine, vous avez l'habitude. C'est un tirage qui est bien complet. Et pour votre première semaine, alors vous avez la carte du renard, vous avez la carte du cercueil. Et vous avez la carte de la chute. Alors, hop. Ne vous affolez pas, c'est pas aussi négatif que ça pourrait penser, que vous pourriez penser en voyant ces trois cartes. On voit que pour cette première semaine, vous allez mettre fin à une situation de solitude. Alors, peut-être que c'était de la solitude forcée. Peut-être que vous n'aviez pas le choix. Et peut-être aussi que c'était une solitude que vous souhaitiez. Peut-être également que vous travaillez seul. Et on va vous obliger, enfin, on va vous obliger, ou en tout cas, vous allez devoir travailler en binôme ou avec d'autres personnes durant cette première semaine. Alors, avec la carte de la chute, ça va vous permettre aussi à revenir à plus de vérité. Et ça va vous permettre aussi de vous confronter, cette confrontation aux autres va vous permettre aussi de vous confronter à une nouvelle situation que vous ne souhaitiez peut-être pas. Mais qui va être quand même très bénéfique pour vous. Parce que ça va vous casser aussi vos habitudes, les habitudes que vous avez prises. Ça va aussi vous permettre d'aiguiser votre, pas votre état d'esprit, votre esprit. Parce qu'avec le renard, on a cette idée de, on a cette idée d'utiliser vraiment sa ruse, d'utiliser son esprit. On a ici l'archétype un peu d'un animal très intelligent. Et pour le coup, ce travail en équipe, ce travail à plusieurs, ou le fait de retourner au contact avec d'autres personnes, va vraiment aussi vous permettre d'aiguiser un petit peu votre esprit, votre manière de penser. Vous allez aborder de nouveaux thèmes. Et aborder aussi une nouvelle façon de faire. Parce que, voilà, comme je le disais précédemment, à force de faire les choses en solitaire, vous vous êtes peut-être un petit peu trop reposé sur vos habitudes. Et là, même si c'est pas agréable et que vous n'en aviez pas envie, vous allez pouvoir revoir un petit peu ces habitudes, les casser. Et puis pour trouver de nouveaux systèmes, de nouveaux modes de fonctionnement, qui vont être bénéfiques pour vous. Parce qu'avec la carte de la chute, on a le bleué qui est ici en dessous, et qui est vraiment symbole de vérité aussi. Donc, retrouvez des choses qui vous semblent aussi plus justes pour vous. Alors, pour la seconde semaine, vous avez la carte de l'étoile. La carte de la faux. La carte de l'infertilité. Alors, durant cette seconde semaine, on va trancher. On va trancher des choses. On va... Avec la carte de l'étoile, on a le thème de la réussite, le thème de la guidance. Vous allez peut-être affûter votre... Votre sixième sens, votre intuition. Vous allez peut-être avoir une intuition excessivement aiguisée pour cette seconde semaine. Mais on vous demande... Voilà, de... C'est pas quelque chose dont vous allez vous servir. Puisqu'on a la carte de l'infertilité ici. Vous allez peut-être avoir vos sens toutes complètement ouverts. Et en même temps, vous n'allez pas les utiliser durant cette seconde semaine. Vous n'allez pas vraiment en faire quelque chose. Alors, c'est pas grave. Peut-être que vous le ferez plus tard. Mais on a cette idée vraiment d'être en alerte sans pour autant qu'il se passe quelque chose. Alors, il est possible aussi que la réussite que vous aviez précédemment se contrebalance durant cette seconde semaine. Donc, à voir un petit peu. Je vais regarder ce que nous dit la troisième semaine. Pour voir justement si on a un complément aussi d'information. Quelque chose qui découle sur la troisième semaine. Donc, on a le poisson. Ça va faire plutôt référence au domaine professionnel. Le jardin. Et la carte de l'entraide. Donc oui, il y a peut-être des difficultés durant la seconde semaine. Qui vont vous obliger durant la troisième semaine à demander de l'aide. Ou en tout cas, peut-être des amis qui vont rencontrer des difficultés. Ou des personnes de votre entourage. Ou dans votre travail. Parce qu'on a la carte des poissons. Et en tout cas, il y a cette énergie d'entraide qui va arriver durant la troisième semaine. Soit vous allez apporter de l'aide. Soit on va vous en demander. Mais de toute façon, c'est une énergie qui circule. Donc, il est sans doute... Vous allez sans doute autant en recevoir qu'en apporter. Et là, on voit d'ailleurs... On en parlait durant la première semaine de ce travail. Peut-être que vous allez accomplir en groupe ces nouvelles rencontres. On a la carte des jardins ici. Qui montrent bien que vous allez être mis en relation ou dans un groupe. Vous allez être entouré. Il y a vraiment cette notion d'être très entouré. Par tout un tas de personnes. Pas forcément des amis. Pas forcément des personnes que vous connaissez. Ça peut être de nouvelles rencontres. Mais en tout cas, il y a un aspect très social qui va se profiler pour vous pour cette troisième semaine. Un esprit aussi très communautaire. Et on va le revoir aussi avec la carte de l'entraide. Puisqu'on tisse des liens en aidant les autres. Et il y a une sorte de communauté qui peut se créer à travers justement cette énergie. Et une communauté qui peut se créer à travers le travail du coup. Dans votre cadre professionnel aussi. Ou bien on va vous aider justement à trouver. Vous pouvez faire appel à tout un tas de personnes. Parler autour de vous si vous êtes en recherche d'emploi. Et il est fort possible aussi qu'une de ces personnes va en parler à d'autres etc. Et ça va faire un effet boule de neige. Qui va faire en sorte qu'on va vous aider à trouver le travail qui pourrait vous correspondre. Ou en tout cas, vous orienter sur une piste au niveau du travail. Voilà. Donc faites appel à votre communauté. N'hésitez pas justement à parler autour de vous. A communiquer. A être dans cet élan de très vie sociale. Alors pour votre dernière semaine. La carte de l'enfant. La carte du cavalier. Et la carte de l'abeille. Alors on a toujours cette notion de travail qui revient. Avec la carte de l'abeille on a le travail de groupe. C'est vraiment le travail de groupe qui est mis à l'honneur. Et attention, je le répète beaucoup avec la carte de l'abeille. Mais attention à ne pas vous épuiser au travail. Attention à ne pas vouloir trop en faire au détriment de votre santé. Alors avec les cartes du Le Normand ici. Il se peut que vous receviez des messages d'un enfant. Voilà. Donc ça peut être recevoir des messages d'un enfant. Ou ce besoin de communiquer avec un enfant aussi. Peut-être que vos enfants cherchent à vous dire quelque chose. Ou les enfants de quelqu'un d'autre vont venir solliciter votre aide. Pourquoi pas. Ou vont vous envoyer un message. Un SMS. Vous envoyez une carte. Vous envoyez un mail. Vous appelez. On a la communication sous toutes ses formes ici. Il est bon aussi peut-être d'écouter votre enfant intérieur. Parce qu'il y a un message qu'il souhaite vous délivrer. Et il souhaite que justement vous avanciez. Vous passiez un câble. J'ai l'impression ici. Et là je sais que les personnes qui connaissent Le Normand vont me dire. Mais c'est pas du tout l'interprétation. Et comme je le répète à chaque fois. Oui mais il faut écouter aussi son intuition. Et du coup je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bravo. Mais j'ai vraiment l'impression. Si j'ai vraiment l'impression qu'il y a un cap. Qui se passe. Durant cette dernière semaine. On cherche vraiment à vous faire passer quelque chose. A vous faire passer un message. Pour que vous passiez un cap. Je sais ça ne se voit pas du tout dans les cartes. Mais là je le dis vraiment à l'intuition. C'est un peu j'ai cette image de franchir. D'être sur un escalier. De franchir une nouvelle marche en fait. D'aller un petit peu plus en hauteur. De devoir faire ce pas là. Mais que c'est quelque chose d'assez difficile en fait. Pour vous à faire. Mais là toutes les énergies sont là pour vous porter. Pour vous aider à franchir ce cap. Voilà. Je délivre le message. On verra ce que ça donne. C'est la première fois que vous m'entendez faire ça. Mais là j'ai vraiment un ressenti très très fort par rapport à ça. Alors je me permets de dériver un petit peu. Je pense que c'est aussi notre rôle. Quand on tire les cartes. De délivrer ce genre de message. Voilà les poissons. En tout cas moi je vous souhaite un très très bon mois. Je vous embrasse bien fort. Et prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada